bienvenue à vous tous mes chers amis balance pour votre tirage votre guidance général du mois de décembre c'est la fin de l'année et donc pour cette fin d'année je vais utiliser avec vous un tirage hexagrable allez c'est parti on y va j'utilise le tarot interdit vampyria de victor dixen il est très provocateur très perturbant donc faites très attention au message que vous allez recevoir allez c'est parti on y va et donc on va voir ensemble ce qui va donc être révélé pour vous c'est parti on y va avec la première lame ici présente et c'est la lame de la justice comme vous le voyez très clairement d'un côté il y à la balance et de l'autre côté l'épée c'est en forgeant que l'on devient forgeron c'est tout simplement en étant équilibré que vous allez arriver à progresser pour ce mois de décembre qu'est ce que cela veut dire cela veut vous indiquer très clairement que vous devez avoir cette capacité et cette notion de créer et cette notion d'être rationnelle d'avoir le côté hémisphère gauche et hémisphère droit totalement équilibré ici en fait on vous en dit d'être plus créateur plein d'être plus novateur que d'être une personne très rationnelle très logique dans ce que vous faites car cela ne fonctionne plus de nos jours être une personne scientifique ne sert plus à grand chose de nos jours car le monde dans lequel nous vivons est fait pour les nouvelles personnes les créateurs les novateurs les neurosciences vous l'explique très clairement les scientifiques sont toujours en permanence en retard par rapport aux visionnaires et la justice elle a une bonne foi pour trancher une bonne foi pour toutes comprenez ceci que nous sommes passés de l'ère du poisson à l'ère des scientifiques d'une certaine façon depuis 2012 à l'ère du verso l'ère des visionnaires l'ère des personnes du monde du bien-être des personnes qui ont cette capacité de ressentir intuitivement les choses et de pouvoir continuer à passer à une étape supérieure que tu en est conscience ou pas tu ressens les énergies toi aussi maintenant il y a des choses qui te perturbent de plus en plus tu vois le monde évoluer il y a de plus en plus de peur de crainte et c'est tout à fait normal le monde est en train de s'éveiller et pour les personnes telles que je suis il n'y a pas de crainte à avoir au contraire nous vivons dans une période et dans une époque magique et il faut que tu en prennes conscience je suis là pour t'accompagner et te guider à travers cette période ô combien puissante et impactante n'en n'est pas peur et c'est normal que tu aies s'écrante car tu es en train de t'éveiller à tes facultés psychiques et c'est magique voilà la deuxième lame ici c'est le 4 de miroir bien sûr ici je suis en train de parler à ton inconscient tu as et du mal à comprendre consciemment ce que je veux t'expliquer c'est tout à fait normal bien sûr car tes miroirs ne sont pas en en adéquation avec tes propres valeurs tu as du mal à comprendre la notion de cette spiritualité car les miroirs sont inversés ce processus va s'améliorer avec le temps ne t'inquiète pas tout va finir par prendre du sens la troisième lame ici c'est l'as d'argent ici on t'endique tout simplement mon ami à te concentrer uniquement sur ce que tu souhaites un seul objectif à la fois l'être humain n'est pas fait pour faire plusieurs choses à la fois et c'est totalement et ridicule de croire et beaucoup de femmes ont cette croyance limitante de croire que elles sont multitâches bien sûr l'être humain à cette capacité de faire plusieurs choses en même temps bien sûr mais est-ce que cela est très productif très clairement non la première l'être humain est fait pour mettre son énergie dans une seule et unique chose d'ailleurs il y a énormément de livres qui t'expliquent comment concentrer ton énergie sur une seule étape et ce n'est pas moi qui vais te l'expliquer je suis juste ici pour t'accompagner et te guider et t'expliquer que tu perds énormément de temps et d'énergie à vouloir faire plein de choses en même temps tu vas aller nulle part d'une certaine façon tu gaspilles ton énergie et elle part en fumée comme tu le vois sur cette lame de l'as d'argent allez c'est parti on continue avec ce tirage comme je voulais dit très provocateur mais très explicite avec la quatrième lame qui est le 4 de pieux alors comme tu le vois ici on a la deuxième fois le 4 le 4 tandis qu'une communication très puissante très impactante entre toi moi le ciel et la terre ici en fait on t'indique de t'ancrer pleinement dans le sol pour recevoir les messages de la mère nature et de notre très cher père le ciel en gros tout simplement plus tu seras présent et plus tu pourras être très clair sur les intentions que tu aimais à chaque instant la centième lame ici c'est les ténèbres fait très attention à cette voix intérieure en toi qui te rabaisse qui te rappelle que tu es une personne nulle que tu ne vaux rien que tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit que ce sera mieux de procrastiner au lieu d'agir que ce serait mieux de ne rien faire et de rester bas tout simplement dans ton coin et de rester bien sage d'être conditionné voilà tu donnes la pleine puissance aux ténèbres et sache que nous sommes ici sur la planète sur cette planète terre il y a aussi l'enfer et l'enfer n'est pas fait pour que tu y restes mais pour que tu le traverses alors tout simplement ne reste pas dans ces voies négatives qui t'empêchent tout simplement de te réaliser pleinement tu dois te démarquer tu dois montrer aux autres de quoi tu es capable et cela passe par les ténèbres d'accord affronter ton nombre pour rayonner par la suite et c'est comme ça qu'on voit avec la lame du 7 d'argent l'effet cumulé qui va se produire plus tu vas accumuler de connaissances de savoir et plus tu vas les partager et plus tu recevras en fait de la reconnaissance de la puissance de l'amour et c'est comme ça que tu vas tout simplement augmenter ta valeur aux yeux des autres l'argent n'est qu'une énergie après tout est-ce que tu en a vraiment et véritablement besoin dans cette société dans laquelle nous vivons bien sûr nous avons besoin tous d'argent pour manger pour vivre et avoir un appartement en logement mais en as-tu véritablement besoin d'énormément cela est une autre question l'argent est une énergie plus tu en as plus c'est un révélateur de ce que tu es donc voilà si tu souhaites me soutenir et faire un don tu peux cliquer sur le petit coeur merci en dessous de la vidéo ce sera avec grand plaisir que je le recevrai en tout cas je te remercie de ton abonnement de me soutenir de tes commentaires qui me touchent au plus profond bien sûr tes commentaires positifs qui m'impactent au plus haut point et qui me permet de progresser et de t'en fournir davantage grâce à toi grâce à ton écoute et grâce à ta confiance je suis là encore à tes côtés et les vérités te seront révélées il y en a mer de voir tout ce fake tous ces faux toutes ces personnes qui font du n'importe quoi tout simplement pour être reconnu des autres il est temps maintenant de remontrer la vérité aux êtres humains et je te remercie tout simplement de m'y aider allez à tout de suite on va retrouver son propre équilibre mon cher et ma chère amie balance avec ton tirage sentimentale dès à présent ciao bye à tout de suite